MAMA SHO est une émission culturelle qui met l'accent sur tout ce qui est caché et pose des questions que bon nombre de Guinéens se posent en ce moment. Alors pour cette nouvelle émission, nous allons accueillir un groupe, un collectif qui a fait danser presque toute la Guinée grâce à leur talent mais aussi par la diversité de ce qu'ils ont offert. C'est bien entendu le groupe 2HR. J'espère que vous êtes très bien installés et bienvenue encore dans MAMA SHO. Avant de reprendre d'abord à votre question, je vais envoyer mes salutations d'abord aux téléspectateurs de cette grande émission que MAMA SHO. Et pour tout vous dire, le collectif pan-africain a vu d'abord le jour en 2011 et c'est à travers M. Kamara Mange, alias Oïd, qui a fait la connaissance de tous les membres de ce mouvement en vain dispersé et qui a reconnu un talent en chacun d'entre nous et finalement, puisque tous réunis, ça donne plus la force. Et il a décidé de nous réunir sur ce projet et c'est à partir de là que 2HR a vu le jour. Est-ce que vous voyez ? Et je ne sais pas si je vais marcher sur votre langue mais depuis la mise en place de ce collectif, nous avons déjà un emploi notre actif dont le titre est Hip Hop Rédemption et qui a vu le jour le 28 avril 2013 du côté de Dacombo dans la commune de Ratombo. Et depuis là, cette histoire a commencé et ça vit toujours encore. Et ce que je veux dire aux gens, qu'ils soient sûrs que nous suivant, faisant un peu attention au mouvement de ce collectif, ils ne seront pas déçus et nous allons vraiment donner encore plus de satisfaction. Les membres du collectif qui ont quitté le groupe, on peut savoir quelles sont les raisons qu'on fait qu'ils ont quitté le groupe ? Eh bien, disons que 2HR, effectivement, c'est un mouvement d'abord, mais qui a un caractère particulier d'opérer en groupe. Et du coup, tous les membres qui militent aujourd'hui au sein de ce collectif sont retenus exactement par leur volonté. Parce qu'il ne faut pas oublier que les artistes que nous sommes ici, nous aspirons à des carrières solo et à des moments, il y en a qui se sont sentis prêts, plutôt pour militer dans ce sens, et qui ont été sincères de faire part de cette intention-là au mouvement. et du coup, on a voulu exactement respecter cet engagement-là. Parce que, qui que tu sois, à un moment donné de ta vie, il faut que tu sois capable de prendre des décisions majeures afin que tu t'en sortes. Pour ta carrière. Voilà, pour ta carrière. Donc, certainement, ils ont dû avoir des opportunités qu'il ne fallait pas rater et ne pas accorder ça à un homme. C'est vraiment égoïste de la part des membres de ce collectif. Et ce genre de vision, ce sentiment-là n'existe pas au sein de ce collectif-là. Voilà, donc, s'ils sont partis, c'est exactement pour ces raisons-là. Voilà, contrairement à ce que les gens disent, ils vont croire qu'on est fâchés. Ce sont les mêmes frères. Voilà, donc, il faut que vous fâchez la précision. Voilà, justement. Il n'y a pas eu de problème. Voilà, nous ne sommes pas fâchés. Aujourd'hui, si vous... Je peux prendre un mot de plus pratique pour faire comprendre la jeunesse de ce pays-là que si un footballeur quitte un club, par exemple, il peut garder le rapport social, voilà, avec ses coéquipiers de son ancienne équipe. Du coup, c'est le même rapport qui existe ici. Nous partageons en même temps le même rythme, c'est le même repas, c'est les mêmes expériences, c'est ce que vous voyez. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, en fait, c'est une association d'artistes de valeur et un simple départ ne peut pas faire naître des sentiments à ce qu'on se rejette. Donc, il faut que les gens cessent de se tromper complètement, quoi. Tous ceux qui sont partis de ce collectif, c'est juste un départ pour un idéal, mais ce n'est pas un départ pour la rupture d'un rapport social. Voilà, ça, c'est existant. Sous-titrage ST' 501